Je veux dire que je n'ai pris conscience de cette nécessité, moi, qu'en 1943, entre 1940 et 1943, c'est vrai, nous n'aimions pas les Allemands et nous n'aimions pas non plus le gouvernement de Pétain. Mais on pensait à deux choses. Premièrement, à trouver du ravitaillement parce que nous avions faim. Et deuxièmement, j'étais au lycée, à l'école normale, on pensait aussi à travailler aux études. Parce que, comme nous le rappelait notre proviseur, n'oubliez pas, vous êtes boursier, vous n'avez pas le droit de redoubler. Donc, il fallait travailler beaucoup. Donc, pendant 1940 à 1943, je n'ai eu aucun contact avec la Résistance. Quand je suis venu en vacances chez moi, plus exactement chez ma grand-mère, pour les vacances de Pâques en 1943, à ma grande surprise, mon cousin m'a dit, « Si tu vois, nous habituons à Saint-Jean-de-Puy, dans un village qui s'appelle Rabanon et qui est le bout du monde. Si tu vois venir une voiture, tu fous le camp et tu ne reviens pas. » Inutile de vous dire mon étonnement. « Mais pourquoi tu me dis ça ? Qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien, il m'a dit que les gens qui habitaient, ma grand-mère avait un logement, étaient des juifs et qu'ils risquaient d'être arrêtés à tout moment. Et que si nous, nous étions là, il y avait bien des chances qu'on profite du voyage. En effet, en début 1944, la Gestapo est venue chez nous, elle a arrêté, on n'a pas compris pourquoi, le mari, et il l'a emmené pour être déporté. Et lui, il a eu le courage, l'opportunité de s'évader du convoi qui le conduisait en Allemagne au donjon. Il est revenu vers Saint-Jean-de-Puy, donc, à la libération. Il a eu beaucoup de chance et il a fait preuve d'un sacré réflexe. Donc, moi, à ce moment-là, quand mon cousin m'avait dit ça, il m'a dit « Oui, tu vois, moi, je fais partie d'un réseau de résistance ». Alors, j'ai voulu, moi aussi, à ce moment-là, faire comme lui, parce qu'il a une grande influence sur moi. Ces consignes, premièrement, tu la boucles, et tu fais gaffe et tu la boucles. Quand tu lui demandais des explications, moins t'en sauras, mieux ça vaudra. Alors, il faut dire que ceux qui sont nés en 1924 ont eu la chance, premièrement, de ne pas être appelés au chantier de jeunesse, et deuxièmement, de ne pas être requis par le STO dont vous a parlé mon camarade André. Le service du travail obligatoire avait été créé pour que les Français, disons, il y a des belles affiches qui disaient « Eux, ils se battent pour notre liberté, nous, il faut que nous les aidions dans leur combat. » C'est vrai que, comme les Allemands étaient mobilisés, même très jeunes, puisque ceux qui sont venus en 1945, certains avaient 16 ans, des soldats de 16 ans, et pour l'effort d'armement qui leur était nécessaire, ils avaient besoin de main-d'oeuvre. C'est pourquoi ils ont requis, tous les jeunes en France et dans tous les autres pays occupés, pour remplacer leurs soldats qui étaient au front. Et bien moi, j'ai continué, on m'a dit « Tu continues, quand on aura besoin de toi, on fera appel à toi. » Mais, on m'expliquait, tous ces jeunes qui étaient requis pour le STO, si on ne voulait pas qu'ils y aillent, il fallait les mettre en sûreté. Et tout le monde ne connaissait pas des gens à la campagne pour aller se réfugier chez eux. Donc, les paysans qui acceptaient de prendre chez eux un réfractaire ou un STO risquaient énormément. Ils risquaient leur liberté, la vie de leur famille, et même la destruction de leur ferme. Dans une région proche d'ici, du coup, la montagne bourbonaise, les fermes brûlées et les gens déportés, parce qu'ils aidaient les résistants, ne se comptent plus. Donc, on m'a dit « Toi, tu peux faire ce que je pouvais me déplacer. » J'étais parfaitement en règle. On m'a dit « Quand on aura besoin de toi, on fera appel à toi. » Pour l'instant, comme on disait à l'époque, « Passe ton bac d'abord, on verra après. » Donc, j'ai passé le baccalauréat et je me suis, à ce moment-là, j'ai rejoint le groupe de résistants que nous étions. Nos exploits militaires ne sont inexistants, puisque, premièrement, nous avons très peu d'armes, je ne pourrais pas se dire, quelques Mauser, des vieux fusils allemands, et les Allemands, il n'y a pas eu de combat dans la région où j'étais. La région, vous voyez, nous, c'était la nationale. Notre région d'action a été la nationale 7, entre Orane et la Palisse, vous voyez. Et là, les Allemands ne sont pas passés. Il n'y a pas eu de... Heureusement pour nous, du reste. Voilà. Mais, nous avons été contactés très rapidement par les gens de l'armée qui ont contacté les groupes comme nous, n'est-ce pas, qui n'étions pas très, très, très efficaces, il faut le dire, pour que nous partions dans l'armée. Et c'est ainsi que je suis parti tout de suite dans la première armée. Et tout de suite, la libération. Je ne vous dirai pas comment ça s'est passé, la libération dans le coin, je n'étais plus là. Alors, dans un premier temps, nous avons été détachés, donc, dans l'armée régulière, et notre première mission a été de récupérer le matériel militaire abandonné dans la vallée, dans la plaine de la Saône. Puis, à partir de fin octobre, début novembre, nous sommes allés, nous avons eu la responsabilité d'un dépôt de munitions. J'étais, donc, dans le Doubs, à Pond, ça s'est de la commune, ça s'appelait Pondorouade, et nous avons, en particulier, nous avions pour nous aider à charger les camions, les obus sur les camions, des prisonniers allemands, ce qui est absolument contraire à la Convention de Genève, du reste. Ensuite, en décembre 1944, j'ai été versé dans un régiment, comme j'étais artilleur, un régiment d'artillerie algérienne, qui se trouvait devant Mulhouse, et je suis resté là-bas jusqu'en janvier. En janvier, j'ai enfin rejoint mon corps, je veux dire, l'armée, parce que j'avais toujours été détaché et loin de mon régiment. J'étais, j'ai tiré au canon, bien avant de savoir marcher ou pas, enfin, de savoir présenter les armes. Alors, bon, on a fait, on a, ce moment-là, on a été instruits régulièrement, et nous sommes repartis, donc, fin avril, pour l'Alsace d'abord, puis pour l'Allemagne. La capitulation de l'Allemagne est intervenue alors que nous étions à Donaueschingen, c'est en forêt noire. On appelait Donaueschingen, c'est la, c'est les sources du Danube. Les Allemands appellent le Danube Donau, et la source du Danube est théoriquement dans le parc du prince de Furstenberg. Nous étions chargés, là, de préparer l'hébergement du général Salat qui commandait notre division et qui a par la suite très mal tourné, alors que c'était le général le plus décoré de l'armée française. Au début, la mission que nous avons en Allemagne, alors, ça a été de surveiller la frontière suisse, parce que la frontière suisse a la particularité d'avoir un avancement près du lac de Constance où il n'y a pas besoin de traverser un fleuve pour aller en Suisse. Et on prévoyait que des gens, en particulier les responsables allemands, pouvaient en profiter pour aller se mettre à l'abri. Alors, nous avons gardé la frontière pendant un certain temps. Bon, puis après, nous avons fait beaucoup, beaucoup défilé à Constance parce que le général qui nous commandait de l'ordre de Tassimi aimait beaucoup recevoir les ministres, etc. Bon, et puis, comme je n'avais pas tout à fait terminé mes études, en octobre 1945, eh bien, j'ai regagné l'éconormale de Moulin.